Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à l'impact des événements climatiques sur votre logement. Sécheresse, incendies, tempêtes, orages, inondations… En été aussi, les risques météorologiques existent, ils sont même de plus en plus fréquents et violents. Ils causent des dégâts matériels très importants, notamment sur les habitations. Alors, quels sont les bons réflexes à adopter pour protéger au mieux votre logement ? Comment préparer son dossier d'indemnisation après un sinistre ? On en parle avec notre invité, commandant Éric Brocardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Incendies, tempêtes, inondations font de plus en plus souvent la une des médias. Ces risques climatiques sont-ils plus fréquents qu'auparavant ? Oui, ils sont plus fréquents. On le voit aujourd'hui, que ce soit la télé ou la radio, on voit des points de vigilance météo qui tombent assez régulièrement. Il ne peut plus se passer une semaine sans forcément en parler. Donc, avec le dérèglement climatique, effectivement, on constate des événements qui sont à la fois plus fréquents et surtout beaucoup plus extrêmes. La sécheresse, elle favorise les incendies. Souvenez-vous des images de 2022. Encore cette année, très tôt dans la saison et dans l'année, nous avons constaté des feux au travers du bassin méditerranéen. Les tempêtes qui ont provoqué des inondations et qui en provoquent toujours actuellement, des glissements de terrain aussi sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique a estimé la fréquence annuelle des accidents climatiques dites très graves à un quadruplement de ces effets-là sur ces deux dernières années par rapport aux quatre années précédentes. Donc, cela veut dire qu'effectivement, en termes de fréquence, en termes d'intensité, il y a un véritable sujet qu'il faut prendre en compte pour maintenir la prévention du concitoyen. Des risques accrus donc et des accidents climatiques qui coûtent cher ? Des accidents climatiques effectivement qui coûtent très cher, comme vous le soulignez. Des pertes matérielles à la fois du côté des concitoyens, mais aussi du côté des sapeurs-pompiers. On se souvient en 2022 que les incendies de 2022 ont mis quasiment à plat l'ensemble du parc matériel de lutte contre les incendies de forêt pour les sapeurs-pompiers de Gironde. Mais si cela touche aussi les sapeurs-pompiers, bien évidemment, les conséquences au travers du dérèglement climatique viennent toucher directement le concitoyen, qu'il soit agriculteur, qu'il soit simple concitoyen avec le propriétaire de sa maison. Il faut savoir que ces accidents climatiques, entre 82 et 2020, les coûts des dommages assurés par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, s'est élevé à 40,7 milliards d'euros en France. Les inondations, on entend souvent parler en plus des inondations à la télé, ce sont des conséquences graves en termes d'habitation. Et les inondations concentrent à elles seules un peu plus de la moitié de ces coûts. Et d'après les estimations aujourd'hui, si on doit revenir sur des notions de chiffres, alors que les inondations coûtent actuellement 520 millions d'euros par an à l'État, la facture pourrait grimper à près de 11,5 milliards d'euros par an en 2100. Alors justement, commandant Brocardi, est-ce que c'est possible de se prémunir de ces risques météorologiques ? Oui, c'est toujours possible de se prémunir. On sait qu'aujourd'hui, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prône, on va dire, une éducation du concitoyen face aux risques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut comprendre où est-ce qu'on habite. C'est très important, parce que parfois, on achète une maison, on achète une habitation, et on ne connaît pas les risques qui sont environnementaux. Donc l'État, au travers des préfectures, met en place ce qu'on appelle un plan de prévention des risques naturels, qui est accessible à tous, qui est disponible en mairie également, ou sur le site georisques.gouv.fr. Ce sont des documents aujourd'hui qui apportent une richesse d'informations pour savoir si on est exposé ou non aux inondations, aux faits de forêts, à des risques particuliers qui sont liés aux dérèglements climatiques. Et ça, aujourd'hui, c'est un enjeu. C'est un enjeu de connaissance de son territoire. C'est un enjeu d'évolution sur son territoire, qui va permettre à la fois d'appréhender correctement les risques, d'éduquer, de protéger sa famille aussi correctement. Ce sont des vies sauvées. Alors, on se sent parfois bien impuissant face aux catastrophes naturelles. Pourtant, il existe des solutions pour prévenir autant que possible ces aléas climatiques, ou en tout cas, en limiter les conséquences. Quand une tempête, un risque d'inondation est annoncé, que faire pour anticiper cette catastrophe imminente ? Alors, il y a ce qu'on peut voir et entendre. Ça paraît des fois un petit peu surprenant, mais créer un kit de survie chez soi, c'est extrêmement important aujourd'hui. Ça paraît tellement à la fois surprenant, mais je pense qu'aujourd'hui, même quand vous allez malheureusement dans des hypermachés, il n'existe pas ce kit de survie. On ne sait pas forcément ce qu'il faut y mettre dedans, et pourtant, c'est extrêmement nécessaire. Ce sont les premiers objets de nécessité à avoir. Pour pallier, effectivement, une coupure d'électricité, aujourd'hui, des lampes de poche, on n'en a plus, sur pile, et je ne parle pas du téléphone portable. Aujourd'hui, il faut constater aussi qu'on doit avoir des couvertures de survie, des premières nécessités pour se soigner. Si on est dépendant de certains médicaments, il faut avoir toujours de réserve pour pouvoir permettre à un moment donné de leur subvenir et d'en avoir l'utilité si on doit être amené à évacuer rapidement de chez soi. Et puis, au moins, une copie de ces papiers pour permettre à un moment donné de pouvoir soit justifier de sa présence ou tout simplement sauvegarder, on va dire, son état civil, son état de santé et son état physique. Donc, c'est important aujourd'hui, au travers de ce kit de survie, de prévoir de côté de l'eau, des conserves, des vêtements, une trousse de secours particulière pour venir justement aider en cas de nécessité, soit soi-même, soit sa famille, soit ses proches. Donc, ça, c'est une première notion importante, c'est de s'équiper en matériel. Évidemment, préparer l'intérieur de chez soi et chez soi, c'est-à-dire ce kit de survie, mais aussi préparer l'extérieur de chez soi. Quand on a un jardin, c'est une source de danger si on ne comprend pas que, face à une tempête ou autre, des oviers peuvent s'envoler et peuvent venir, on va dire, endommager soit son propre bien, soit des dommages extérieurs. Ça peut porter aussi des dangers particuliers vis-à-vis de l'intégrité de certaines personnes. Un simple coup de vent qui emporte un parasol, le pied de parasol peut venir, malheureusement, atteindre un état vital d'une personne aux alentours. Tout cela peut se transformer en projectile dangereuse sous l'effet des rafales. Donc, il est évident que, face à une vigilance météo liée au vent, une tempête ou autre, il faut déjà préserver chez soi, préserver son mobilier et permettre ainsi de pouvoir sécuriser à la fois son habitat et aussi le monde extérieur qui entoure l'habitat. Alors ça, c'est pour préparer, en effet, l'événement, pour l'anticiper pendant l'événement lui-même. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre également ? On ne bouge plus déjà. C'est-à-dire que vous voyez très bien que quand il y a des vigilances qui tombent, il y a la vigilance chaune, vigilance orange, vigilance rouge. Et bizarrement, ça nous rappelle aussi un petit peu ce qui se passe sur la route où quand on a un feu orange qui apparaît, on est censé ralentir et au lieu d'accélérer, d'essayer de passer en force. Donc là, c'est la même chose. Il faut être toujours vigilant par rapport au niveau de risque qui est indiqué, de manière à pouvoir s'adapter en fonction du risque et en fonction du niveau de risque. Donc, la vigilance orange, bien entendu, on ralentit et on modifie son comportement. La vigilance rouge, c'est un stop. Donc, ça veut dire qu'on ne bouge que sur ordre, que ce soit par les forces de sécurité à l'intérieur comme la police, la gendarmerie ou la police municipale, aussi par la sécurité civile au travers des sapeurs-pompiers ou les forces militaires des unités d'instruction de sécurité civile pour savoir ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Mais je pense que la maison, aujourd'hui, reste le bouclier le plus protecteur possible. Si on arrive à fermer ses volets correctement, à penser à fermer ses venêtres, à bien fermer les portes, qu'on s'éloigne des ouvertures, c'est quelque part sa carapace, son bouclier protecteur. Dans les fêtes forêts, notamment, dans les inondations, on n'évacue que sur ordre parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de pouvoir, à un moment donné, s'adapter à un risque et de comprendre ce que je dois attendre des forces qui nous protègent pour permettre justement d'évacuer ou non et de limiter quelque part des bilans humains qui soient particulièrement catastrophiques. Alors après, en interne, bien évidemment, sa maison, on doit la sécuriser, essayer au maximum de couper l'électricité si ça n'engage pas, on va dire, des organes essentiels à la maison, de fermer effectivement, de couper le gaz et notamment les bouteilles de gaz si vous en avez. Donc tout cela, ce sont des petits réflexes assez importants qui sécurisent tout le monde et qui permettent à un moment donné de limiter les dégâts s'il y en a. Et puis la voiture, la fameuse voiture qui attire beaucoup de problématiques parce que la voiture est chère aux Français. On le sait. Et bizarrement, on se préoccupe parfois plus de sa voiture plutôt que de sa famille. Et je l'ai vu et je l'ai constaté au travers de nombreuses catastrophes dans lesquelles j'ai pu agir avec mes camarades sapeurs-pompiers. Donc on sait que lorsque l'on descend dans un sous-sol, malheureusement, c'est déjà trop tard pour aller récupérer ou mettre à l'abri sa voiture. La voiture, il faut y penser systématiquement dès lors que vous avez une vigilance qui est potentiellement en cours d'arrivée sur votre territoire ou sur votre département. Essayez d'en faire ce peu, de la mettre de suite à l'abri et de ne plus jamais la toucher. Et une fois que la tempête est passée, c'est à ce moment-là qu'on va voir les dégâts. Ce n'est pas pendant. Pendant, c'est trop tard. On verra après. Tant pis, ça reste du matériel, ça fait des complications derrière, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, la santé, la vie n'ont pas de prix. Alors la prise en charge, elle est évidemment cruciale dans ce genre de circonstances. Après un sinistre, quelles sont les démarches à faire auprès de son assureur pour obtenir une indemnisation ? Après un sinistre, il faut savoir le déclarer rapidement. C'est extrêmement impératif pour que l'assureur puisse prendre le dossier très rapidement en charge. Si l'événement est reconnu comme une catastrophe naturelle, on en a souvent parlé d'ailleurs de ce mot-là à la télévision ou à la radio, on dispose de 30 jours pour déclarer le sinistre. On bénéficie automatiquement de la garantie catastrophe naturelle sur les contrats. Mais dans les autres cas, on dispose de 5 jours pour déclarer le sinistre et l'indemnisation dépendra de votre contrat d'assurance d'habitation et de sa garantie événements climatiques. Et c'est des pavés parfois. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à regarder. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable effort qui doit être fait et qui est fait pour beaucoup d'assureurs de pouvoir clarifier ces sujets d'événements climatiques. Donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui de porter attention là-dessus et savoir pourquoi on s'assure et comment on peut optimiser son assurance. Mais dans tous les cas, il faudra quand même fournir les photos, les dégâts et surtout les factures d'achat des biens immobiliers détériorés. Et aujourd'hui, face à une numérisation et face à une dématérialisation on va dire des factures ou autres, pensez toujours avoir le réflexe de tout sauvegarder ou de demander un transfert de facture par boîte mail. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, en tout point du territoire, on peut avoir accès à ces données-là et ça facilitera les transferts tout simplement d'informations vis-à-vis de son assureur. Un dernier conseil pour conclure ? Je pense que le meilleur des conseils, il se situe sur trois éléments. Désolé, ce n'est pas un seul conseil, c'est un conseil qui va toucher trois éléments. C'est à la fois se former aux gestes et aux comportements qui sauvent. Comment je dois agir ? Comment je peux préparer ma maison ? Tout cela aujourd'hui, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge ou la protection civile, peuvent aujourd'hui vous garantir des formations réflexes pour permettre justement de bien se comporter et d'avoir justement cette notion de sécurité à la maison. Ensuite, ça passe par un événement, on va dire, on va dire assurantiel. Savoir bien se protéger, c'est aussi avoir un bon contrat d'assurance parce que quelque part, il va falloir faire acte de résilience pour permettre aujourd'hui de retrouver une vie normale malgré un risque qui vient de toucher directement chez soi. Donc, il faut évidemment aussi savoir équiper sa maison à la fois sur l'enrobé de la maison parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une bonne isolation, on sait aujourd'hui que les volets, tout ce qui est volets roulants, tout ce qui est barrières, palissades ou autres, doivent être nécessairement bien fixés sur sa maison pour permettre évidemment de résister face au dérèglement climatique. Et puis, il y a quelque chose dont on parle régulièrement mais malheureusement dont on n'en perçoit plus les effets, c'est le détecteur de fumée. Un bon détecteur de fumée chez soi qui est à la fois, on va dire, entretenu à raison de deux fois par an quand on change d'heure et les services départementaux d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers font très régulièrement la communication sur ce sujet, qu'un détecteur de fumée aujourd'hui doit être nécessaire et obligatoire à la maison. On ne le rappelle pas assez. Et que de l'entretenir en changeant deux fois les piles, ça permet de sauver des vies. Un simple appareil qui fait environ 10 cm de diamètre permet de sauver des vies et en même temps sauver chez soi face à tout déclenchement d'incendie. Ça ne coûte pas bien cher et parfois des assurances aussi incitent, parce que c'est obligatoire dans les habitations, de rappeler ces conditions à la fois d'équipement, d'utilisation et d'entretien à l'intérieur de ces habitats. Donc le détecteur de fumée, c'est crucial, vital, obligatoire. Voilà, et puis il peut être utile évidemment aussi d'ajuster votre assurance habitation. Parlez-en à votre assureur. Merci beaucoup commandant Eric Brocardi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada